Tout d'abord, un petit survol des webinaires de la Société santé en français. La société est un mouvement national mobilisateur qui, par la force de ses 16 réseaux provinciaux, territoriaux et régionaux, travaille pour améliorer l'état de la santé de l'ensemble des francophones et acadiens et acadiennes vivant en situation minoritaire au Canada grâce à l'augmentation de l'accès à des services de santé de qualité offerts dans leur langue. Les webinaires ont trois objectifs. Le premier, c'est d'offrir un meilleur accès aux nouvelles connaissances. Le second, c'est de faciliter la prise de décision éclairée par les données probantes. Et le troisième, de favoriser les interactions entre producteurs et utilisateurs de connaissances. Aujourd'hui, on va avoir un webinaire qui va se dérouler en deux temps. Premièrement, on va avoir la présentation qui sera réalisée par Mme Desauniers et M. Manceau. Et par la suite, on va avoir une période de questions. Je serai donc le modérateur de cette période de questions. Au niveau du fonctionnement, lors de votre branchement en vidéoconférence, vous avez automatiquement été mis en sourdine et seuls les présentateurs ont la caméra et le micro ouvert. Pour la période de questions, vous aurez deux choix pour vous adresser au présentateur. Donc, premièrement, vous pourrez écrire dans la boîte de dialogue qui est accessible via la petite fenêtre et l'interface de Zoom. Et où vous pourrez lever la main. À ce moment-là, je pourrais ouvrir votre micro et votre caméra afin que vous puissiez vous adresser à Jacinthe et Jasmin. Donc, je souhaite vous introduire nos deux présentateurs aujourd'hui de ce webinaire qui s'inscrit dans la série Découverte. Donc, Mme Desauniers a occupé plusieurs postes cadres au sein des centres hospitaliers universitaires de la région d'Ottawa. Ainsi que celui de directrice régionale du réseau de télémédecine de l'Ontario. Depuis 2009, Mme Desauniers a oeuvre à titre de présidente directrice générale du réseau des services de santé en français de l'Est de l'Ontario. Mettant ainsi en oeuvre, mettant ainsi plutôt au service de l'organisation, ses connaissances du secteur de la santé et ses compétences de réseautage et de leadership. À ce titre, elle a siégé sur plusieurs comités provinciaux pour l'avancement des services de santé en français en Ontario. Pour M. Manceau, en fait, il est conseiller stratégique et gestionnaire de projets d'expérience. Il travaille présentement sur un projet pilote visant à capter l'identité linguistique des patients qui consultent les fournisseurs de soins de santé dans la région de l'Est et du Sud-Est de l'Ontario. Ce projet pluriannuel est mené par le réseau des services de santé en français de l'Est de l'Ontario, en collaboration avec les réseaux locaux d'intégration des services de santé de Champlain et du Sud-Est. M. Manceau est également professeur en entrepreneuriat et en administration à l'École de gestion Telfer de l'Université d'Ottawa. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à nos présentateurs. Excusez-moi, je pense que votre micro n'est pas activé dans la salle. Alors, excellent. Maintenant, on vous entend. OK. Alors, bonjour tout le monde. Donc, je me présente, Jacinthe Desoniers, Jasmin Manceau à mes côtés. On est vraiment excité d'être ici cet après-midi pour vous présenter les résultats de notre beau projet. OK. Donc, tout d'abord, ça va me dire, c'est bon, Jasmin. OK. Voilà. Alors, dans les prochaines minutes devant nous, on va tout d'abord faire un bref historique du dossier des données réagricitées. Ensuite de ça, on va faire une mise en contexte du projet en Ontario. On va vous parler des objectifs du projet, mais on va surtout passer beaucoup de temps dans les résultats d'implantation et un petit peu sur les prochaines étapes. Donc, en termes de bref historique, c'est sûr que je ne sais pas qui est sur la ligne, mais j'ai l'impression que beaucoup de gens sont très près du mouvement. Donc, savent qu'en 2010, la Société santé en français et le Consortium national de formation en santé ont produit un argumentaire qui s'intitulait, j'en ai une copie ici, je sais que c'est un petit peu loin, mais un urgent besoin de plus d'informations pour offrir des meilleurs services. Donc, dès 2010, il y avait un consensus dans le mouvement que ça nous prenait des données pour être capable de mieux planifier, de mieux offrir des services, puis aussi de documenter nos résultats. Suite à ça, en 2014, conséquemment avec ça, la Société santé en français, en collaboration avec le Réseau des services de santé en français de l'Est de l'Ontario, a fait une demande de projet dans le cadre des fonds ouverts du PCLO. En 2014, toujours, nous avons réussi à obtenir le financement pour ce projet-là. Et dans le projet, il y avait deux résultats qui étaient visés. Le premier, c'était que les acteurs clés nationaux soient sensibilisés à l'importance d'inclure la variable linguistique dans les bases de données administratives. Et le deuxième, c'était que l'identité linguistique soit incluse dans les bases de données administratives ontariennes et utilisées à des fins de planification. L'objectif du webinaire aujourd'hui, c'est vraiment de vous parler du deuxième objectif du projet où on est rendu. Je vais me permettre de prendre quelques minutes pour vous parler un peu de ce qui a été fait pour le premier résultat qui était de sensibiliser les acteurs nationaux. Donc, il y a eu une belle collaboration avec ICIS, qui est l'Institut canadien d'information en santé. On a d'abord fait un ressentiment de toutes leurs bases de données pour voir quelles bases de données collectaient l'identité linguistique. Puis en ce moment, il y a certaines, peu, trois bases de données qui le colligent déjà. Il y a des enjeux avec cette collecte-là, mais on est en collaboration avec l'Institut de recherche Montfort pour faire des recherches plus poussées sur ces bases de données-là. Il y a aussi eu une collaboration avec Santé Canada pour continuer de les garder au parfum de l'importance de ce dossier-ci. Et il y a eu une très belle collaboration avec l'ensemble des provinces et des réseaux, mais plus particulièrement un groupe de provinces qui se sont vraiment planchées avec les chiffres. Qu'est-ce que ça voudrait dire chez eux s'ils auraient des projets pour inclure l'identité linguistique? Et dans ce groupe-là, il y a, entre autres, l'Île-du-Prince-Édouard qui, eux, bien sûr, ont leur projet bien à eux, qui a un super beau succès, dont on parlera peut-être un petit peu dans les prochaines assez tard. Donc, ça, ça fait l'historique, bien, du, ça vous donne le contexte du projet en entier. Mais là, on va se plonger dans le deuxième résultat qui est vraiment en Ontario, puis le projet, puis là. Donc, en titre de mise en contexte, en 2010, le réseau des services de santé en français de l'Ontario est nommé par la province de l'Ontario comme anti-planification dans sa région. Et la première chose qu'on se dit, c'est, OK, maintenant, on a la responsabilité de planifier. C'est quoi notre matière première pour planifier? Quelles sont les données auxquelles on a accès? Donc, on a fait un beau projet de collaboration avec les deux abrises de notre région, qui sont, pour les autres provinces, l'équivalent d'autorité régionale. Et on a regardé, sur une base régulière, quelles bases de données utilisez-vous pour planifier vos services de santé? Et le diagramme que vous voyez à l'écran, c'est qu'on a recensé 19 bases de données. De ces 19 bases de données-là, on a réalisé que seulement 7 collectaient une variable linguistique. De plus, on a constaté que pour 5 de ces 7-là, l'information n'était pas accessible. Jasmine va vous montrer un diagramme tantôt, mais essentiellement, cette information-là était colligée par les agences, mais ne revenait jamais au planificataire. Puis, dans le cas des trois, pour lesquelles l'information revenait, il y avait tellement d'inconsistances dans les questions demandées, dans la façon que c'était fait, que l'information n'était pas fiable et utilisable. Donc, part de ce constat-là, on a décidé qu'il fallait mettre de l'avant un projet pour aller chercher l'information. Je vais vous dire que la première approche qu'on a faite, c'était auprès de la province pour tenter de collecter l'information au niveau de la carte santé. Malheureusement, le moment n'était pas propice et il n'y avait pas d'ouverture à ce moment-là. Les trois partenaires locaux ont donc dit, nous, ça nous prend cette information-là pour planifier comment est-ce qu'on pourrait procéder. Alors, avec le RIS de Champlain, le RIS du Sud-Est, le Réseau, aussi en collaboration avec le ministère de la Santé des soins de longue durée, ELICIS, l'Institut canadien d'information de la santé, on a dit, on va le prendre d'un autre côté. Quand les patients vont se présenter dans les hôpitaux, on va colliger l'information à ce moment-là. Ça, c'est quelque chose qu'on contrôle localement. Donc, on va faire ça. Donc, le projet pilote en Ontario avait quatre objectifs. Obtenir des données pour la planification régionale. Aussi, démontrer la faisabilité de lier cette information-là aux bases de données provinciales. Démontrer les avantages et les limites du processus et des données récoltées afin d'informer les prochaines étapes. Donc, sur ce, je vais passer la parole à Jasmin, qui va vous parler plus en détail du projet. Merci, Jasmin. Et comme Jasmin et Jérémie l'ont mentionné, moi, je suis le gestionnaire de projet à signer. Je me suis joint à ce projet-là en 2014, vers la fin 2014, on s'en va faire presque deux ans et demi, j'en fais partie. Et c'est intéressant parce que j'ai vu l'évolution du projet et les objectifs m'avaient été bien expliqués, je les ai bien compris. La première étape qu'on devait faire, c'était vraiment de comprendre, si on veut aussi, dans quel environnement est-ce qu'on allait réaliser ce projet pilote-là. Et je vais passer quelques secondes ici pour vous parler justement de l'Ontario et ce à quoi ça ressemble. Certains d'entre vous connaissent peut-être un peu l'environnement de l'Ontario. C'est un point que je pourrais définir de décentraliser. C'est un environnement où est-ce que la majorité des fournisseurs de services, ils ont leur propre gouvernance, leur propre système de décision. Ils peuvent gérer, si on veut, les systèmes informatiques qu'ils vont choisir s'ils voudraient par des changements. Et ce qui a été intéressant avec ça, c'est de comprendre qu'il fallait les transformer comme étant des partenaires. Chacun de ces fournisseurs de services-là devient une personne qu'on doit être convaincée ou motivée à participer à notre projet, d'un côté. Et d'un autre côté aussi, c'est que dans notre projet, et je vais en parler un petit peu plus tard, il y a des changements technologiques qu'on doit faire, des changements à des systèmes qui sont concrets pour pouvoir justement capter cette information-là d'identité linguistique, qui étaient soit manquantes jusqu'à présent ou non disponibles ou inconsistantes en termes de qualité. Et la perspective de ces systèmes-là, c'est juste pour vous donner une idée, on a environ 7 systèmes différents pour les 20 hôpitaux, les 19 hôpitaux qui font partie de notre projet de pilote. Et donc, il y a des sous, peut-être 3 ou 4 hôpitaux qui sont sur un système informatique. Et chacun de ces systèmes-là sont différents. Il nous fallait les comprendre, il nous fallait savoir comment ils fonctionnaient. Et dans cette perspective-là de compréhension de l'environnement, ça nous amenait aussi à comprendre comment est-ce que les données circulent, comment est-ce que les données avancent lorsqu'on ne les contrôle pas. Et on a passé du temps à en réfléchir un peu à comment ça fonctionne en Ontario. Là, je vais passer une diapositive pour vous présenter un peu l'environnement dans lequel on doit évoluer. On a environ 19 hôpitaux, 19 hôpitaux qui font partie de notre projet de pilote. Et chacun de ces hôpitaux-là a un système informatique. Et ils collectent de l'information. Et cette information, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est envoyée à l'ICIS. Et c'est mandaté, parfois, c'est trimestriellement. Elles doivent envoyer cette information-là pour qu'elles se rendent dans les ministères, pour faire la planification de la santé provinciale. L'ICIS, c'est une organisation qui est nationale. Alors là, lorsqu'on va parler de l'année du Prince-Édouard, c'est intéressant, parce qu'on peut se rejoindre au travers de cet organisme-là. Mais les hôpitaux doivent capter cette information-là lorsqu'ils offrent les services ou les soins à leurs patients. Et là, ensuite, ils doivent l'envoyer à l'ICIS, puis elles doivent le recevoir, le stocker, le traiter, nettoyer l'information, si on veut. Cette information-là est par la suite passée au ministère, au travers de soumissions, quoique ces soumissions-là sont standards à tous les trimestres. Et lorsque le ministère reçoit ces données-là, il doit les traiter. Et lui, ce que le ministère va faire, va les désidentifier. Cette information-là va devenir anonyme, liée aux cartes des individus en termes de la santé. Et ultimement, cette information-là va être disponible aux chercheurs, justement, dans les R-List, qui sont nos partenaires. Et donc, si l'information ne se retrouve pas chez les R-List, bien, nous n'avons pas la chance de pouvoir l'évaluer ou l'obtenir. Donc, une fois qu'on a compris ce cheminement-là, on a pu voir aussi que pour notre projet pilote, il allait y avoir quelques composants qui allaient en faire partie. Par exemple, lorsqu'on parle de capter de l'information sur les personnes en santé, on parle d'informations privées. Donc, l'analyse de vie privée pour chacun de ces hôpitaux-là, chacun des flots de données. Et lorsqu'on capte cette information-là aussi, on va parler un peu plus tard de personnel qui, justement, demande les questions, doit être formé de façon de standardiser, demander des questions qui sont les mêmes à chaque visite de patient. et que, bien entendu, basé sur la décentralisation de l'environnement d'Ontario, chaque système technologique a ses particularités, doit être pris indépendamment et mis ensemble pour faire un coup, parce qu'on recherche de l'information de plusieurs hôpitaux. Et la clé pour faire face à cet environnement-là décentralisé, ça a été l'événement suivant. Il y a plusieurs bases de données qui existent en santé, mais il y en a certaines qui sont plus généralisées, si on veut, en termes de différentes provinces, de différents fournisseurs de santé. Et notre focus a été d'en choisir un sous-ensemble. Et là, on les présente sur le diagramme. Sur les 19 bases de données qui étaient utilisées pour la planification dans nos RLIS, nous en avons choisi deux. Nous avons choisi les NACERS et les DAD, les bases de données sur le congé des patients, les DAD et les bases de données sur les données ambulatoires, NACERS, qui rejoignent les hôpitaux. La majorité des hôpitaux, il faut comprendre qu'on ne les rejoint pas tous. Et lorsqu'on regarde dans les deux régions dont on a sélectionné, on a 19 hôpitaux qui font partie de notre projet pilote initial. Et notre focus est donc maintenant de réfléchir comment mettre en place ces flots donnés dans ces 19 hôpitaux-là pour acheminer éventuellement l'information pour la consulter, l'évaluer et le jeté un peu de temps. Et lorsqu'on parle de données, de systèmes de technologie, on parle aussi de variables à collecter. Et standardiser cette variable-là est important. Donc, un des éléments que le projet pilote considère aussi, c'est le fait que les questions qui seront demandées aux patients sont les suivantes. Nous allons demander à un patient qui se présente aux hôpitaux quelle est leur langue maternelle. Leur choix va être de répondre soit le français, l'anglais ou d'autres langues. On va en collecter jusqu'à 70, plus à le chinois, l'espagnol, et ainsi de suite. Mais notre enfance est sur le français et l'anglais. Et un patient répondra soit français ou anglais. Et s'il répond français ou anglais, pour nous, c'est suffisant pour l'identification linguistique. Et si un patient répondait l'espagnol, par exemple, alors le personnel de la mission devrait être formé à demander la question suivante, qui est « Si votre langue maternelle n'est ni le français ni l'anglais, dans quel langue officielle du Canada est le plus à l'aise? » Et ces questions-là, ils sont importants de demander de tout le temps de la même façon les mêmes questions pour assurer la qualité des données. Et ce qui est intéressant ici, c'est puisqu'on a des questions qui sont standardisées dans notre projet pilote, au travers des 19 hôpitaux, ils sont aussi standardisés avec le projet de l'île du Prince-Édouard, qui a aussi les mêmes questions. Donc, d'une perspective aussi nationale, ce qui serait intéressant, c'est de faire des comparaisons par le futur, parce qu'on regarde les mêmes variables, on les collecte, et ce sont les mêmes éléments. D'où l'importance de la collecte. Je vais parler beaucoup aujourd'hui de standardisation, consistance des données. Le problème que nous avions auparavant, c'est que lorsque les données étaient disponibles, elles étaient plus ou moins crédibles. Maintenant, ce que l'on veut, c'est des données qui sont de qualité et probantes. Et là, maintenant, c'est la partie que je vais vous présenter qui est intéressante, la partie de résultats du projet pilote. Je vais donner une perspective de ce qu'on a fait. Et sur ces 19 hôpitaux-là, je suis très heureux de vous annoncer, nous en avons 15 en mode de collecte, en mode de envoi de ces données, à l'ICIS, qui par la suite l'envoie au ministère, et qui ultimement la rend disponible de façon d'identifier aux chercheurs dans les aires-lises. Ce cheminement-là peut prendre jusqu'à 6 mois, parce qu'il y a des périodes de collecte, de nettoyage de données, d'envoi et de progression. Je veux apporter votre attention, par exemple, sur le fait que sur les 19 hôpitaux que nous avions, nous en avons 15 qui participent au projet. Et je veux revenir à la perspective de décentralisation. Certains hôpitaux ont leur propre gouvernance. Quelques-uns ont décidé de ne pas se joindre dans notre projet de vie-là. Et aussi, deux hôpitaux ont des projets technologiques de changement qui sont majeurs en ce moment. On parle de leurs systèmes médicaux globaux qui sont en train d'être modifiés. Et pour les prochaines années, ils ne sont pas en position pour se joindre à notre projet, quoi qu'ils ont démontré leur intérêt pour se joindre à notre projet. Donc, 19 identifiés, 15 qui en font partie en anglais. Et chacun de ces hôpitaux-là devait passer au travers de changements technologiques, d'analyse de vie privée, de formation personnelle, pour ultimement collecter les formations et, peut-être six mois plus tard, vous nous l'envoyer. Maintenant, le projet en termes de chiffres et de résultats. À quoi ressemble-t-il? Après 24 mois d'implantation, nous avons justement 15 des 19 sites. Environ 75 % des fournisseurs de services participent. Nous avons dû former 10 personnels à l'enregistrement pour s'assurer de la qualité des données, de la constance des données, de s'assurer que les données soient toujours posées de la même façon. Et ces 600 personnes-là, on pourrait aussi réfléchir au fait qu'il y a un taux de roulement dans le milieu de la santé. Et ces 600 personnes-là formées initialement vont probablement mener vers 60 à 100 personnes annuellement qui devront être formées au cours des années futures parce qu'on veut s'assurer que les données soient de bonne qualité pour les prochaines années, évidemment. Lorsque nous regardons en termes de coûts pour le projet pilote, c'est environ 20 000 $ par fournisseur de services. Et ici, ce qui est intéressant de voir, c'est que nous en avons une quinzaine qui ont participé 19 initialement. Des fournisseurs de services dans la province de l'Ontario, il y en a des centaines et des centaines et des centaines. Et si réellement le coût moyen est 20 000 $ par site et que chaque site a sa propre gouvernance, il y a une complexité liée à la gestion de ces différents projets-là, sachant que certains, probablement, ne pourront pas participer. Nous allons cibler un sous-ensemble, 75 % de cet ensemble-là. Donc, cette réalité-là ressurgit de voir que ce ne seront pas tous les hôpitaux qui participeront, peut-être pas nécessairement tous les fournisseurs de services, et que le coût semble, lorsqu'on le distribue sur tous les centres, assez élevé. Mais d'une autre perspective, ce qui est intéressant, c'est qu'en six mois, notre projet pilote démontre que des données, nous en avons collectées. Nous avons collecté plus de 200 000 données de visites de patients. Ça, ce sont des visites qui ne sont pas individuelles, qui ne sont pas uniques, mais de mois d'avril à septembre, pour les deux premiers trimestres, nous avons collecté plus de 200 000 données et nous allons maintenant vous démontrer ce que nous pouvons observer de ces données-là. Nous en sommes encore au stade préliminaire d'analyse, de révision, mais nous avons maintenant évolué à un stade parce que nous avons quelque chose à démontrer qui est intéressant et nous voulons justement nous assurer de la consistance, de la qualité de ces données-là. J'ai quelques diapositives prochaines qui vont nous permettre de voir deux éléments. Je vais parler de ce qu'on appelle la représentativité des données. Nous voulons voir si nous sommes sur la bonne piste en termes de collection parce que les données sont de bonne qualité. Et lorsque nous avons comparé ou ce que nous avons pu faire comme comparaison, c'est regarder les recensements par le passé. Et je vais vous apporter justement une diapositive. Mon but ici est de vous démontrer que nous en avons des données et que nous allons vous en partager. c'est de vous montrer qu'avec les recensements qui ont été collectés au travers des organisations sollicitables de 2011, nos données, lorsqu'on les regarde, par exemple, en sous-région et qu'on les compare aux régions du recensement de 2011, on espère qu'il y ait un alignement parce que l'identité linguistique a été capturée par le passé. Et là, ce qu'on voulait voir, c'est voir si nous étions sur la bonne piste et là, j'apporte votre attention à la dernière colonne, à la période de variances. Dans la majorité des cas, notre variance se situe entre 2 à 15 % et en moyenne 2 % au total. Et cela nous porte à mentionner que nous sommes probablement sur la bonne piste en termes de capture de données que par la suite, nous allons pouvoir pousser plus loin et être relativement confortable que les gens sont bien représentés. Par la suite, ce qui est intéressant en termes de données, nous avons aussi regardé l'évolution de la collecte. nous avons commencé à capter des données au mois d'avril et certains hôpitaux ont commencé par la suite et là, ce diagramme-là nous permet de voir l'évolution. Lorsqu'un hôpital commence, habituellement, cette collecte, ce volume-là, n'est pas de 100 %. Il prend quelques mois pour se stabiliser. Alors là, vous allez remarquer des tendances à la hausse de certains hôpitaux qui sont en mode de stabilisation. Certains hôpitaux ont été stabilisés avec le temps et là, cette vérification mensuelle du volume de données va nous permettre de voir si certains hôpitaux, par exemple, ont ralenti leur capture de données, peut-être parce que le personnel doit être formé. Mais nous avons aussi la chance de pouvoir regarder la validité du volume pour s'assurer, en tout cas, que les hôpitaux collectent bien l'information parce que nous ne contrôlons pas les hôpitaux, nous pouvons leur recommander de bien collecter l'information et que, globalement, nous sommes très heureux, les données semblent être en croissance et nous espérons que cette tendance se metienne pour aller rechercher des volumes le plus avais possible pour obtenir le plus de données possible dans les prochains mois. Et là, maintenant, j'ai quelques diapositives justement qui portent sur un peu plus sur de l'analyse de données et je veux mettre une perspective que ce sont des données préliminaires, ce sont des exemples de ce que nous pourrions faire et surtout mettre l'emphase sur le fait qu'auparavant, nous ne pouvions pas faire ces analyses-là et maintenant, nous le pouvons. Donc, ici, c'est intéressant. Nous avions réfléchi. Dans la ville d'Ottawa, nous avons l'est de la ville qui est un peu plus francophone. Il y a un hôpital qui s'appelle l'Hôpital Montfort. C'est pour être un hôpital francophone qui représente cette population et nous avons décidé de peut-être une comparaison entre un hôpital anglophone et un hôpital francophone de la région et de nous questionner sur quelles sont les réalités des francophones dans un hôpital anglophone et des anglophones dans un hôpital francophone et par extension, les francophones chez les francophones, les anglophones chez les anglophones. Est-ce qu'il y a des différences? Est-ce que nous pouvons faire ceci? Eh bien, oui, maintenant, nous sommes capables de le faire. Et ce qui est intéressant pour avoir, en apportant votre attention sur les colonnes d'anglais et français, j'ai mentionné que l'hôpital Montfort est l'hôpital qui est francophone. Et lorsqu'on regarde les Français, ce sont des durées de séjour, des 5,72 jours en moyenne lorsque les patients retournent. et que la majorité des cas, lorsque ce sont chez l'hôpital Montfort, les Français demeurent un peu plus longtemps. Les patients anglophones retournent plus tôt. Et l'inverse se produit aussi. Les patients francophones qui sont à l'hôpital Queensway-Carlton plus bas. Les patients anglophones à l'hôpital Queensway semblent demeurent un peu plus longtemps. Les patients francophones rentrent plus tôt. Et là, ça nous permet de faire un constat préliminaire, si on veut. Est-ce que la durée des séjours des patients en situation de langue minotale est en moyenne plus courte? Nous avons maintenant, si on veut, le filtre pour faire cette analyse. Auparavant, nous avions la population totale seulement et nous pouvions comparer avec des régions. Et maintenant, nous avons cette option de faire un filtre sur français et anglais. Mais ce n'est qu'un des indicateurs que nous pourrions regarder. Les colonnes additionnelles sont les colonnes autres où nous capturons plus de 70 langages. Et dans certains cas, ce n'est pas capturé aussi. Sur la même longueur d'ordre, nous avons aussi des données que nous pourrions vous présenter en termes de, par exemple, congés des hôpitaux. Données que nous ne pouvions pas capturer par le passé ou analysées par le passé. Et celui-ci nous parle, par exemple, les patients qui sont décédés, qui sont retournés à la maison sans service par l'hôte maternelle. Et ici, c'est intéressant. Par exemple, je vais apporter votre attention à les patients qui retournent à la maison avec des services, ce qui implique des gens pour venir les aider peut-être à la maison. Est-ce que, lorsque la personne est en situation de langue minoritaire, est-ce que c'est moins fréquent en termes de service? Et là, nous avons comparé le pourcentage de patients qui sont retournés à la maison de langue anglophone au pourcentage de patients qui sont retournés à la maison de langue francophone. Et remarquez une différence de pourcentage de 20% pour les anglophones de langue maternelle et 16% pour les francophones. On ne recherche pas ce statut de voir si c'est mathématiquement différent ou significatif. Mais c'est simplement pour voir qu'auparavant, ce type d'analyse n'était pas nécessairement possible. Nous pouvions faire des analyses au point de vue de patients total qui retournent à la maison avec service, sans service, et ainsi de suite. Et maintenant, nous pouvons avoir le filtre anglais et français. Et nous pourrions mettre une hypothèse additionnelle que dans un environnement anglophone, des patients qui retournent à la maison peut-être qui sont francophones, qu'est-ce qu'ils reçoivent pour le service? Nous pouvons nous questionner sur ceci. Et ça nous amène aussi à une réflexion intéressante que nous pouvons faire maintenant, liée à la prochaine sépostime. Celle-ci parle des CCAC ou les CASC. Ce sont des organismes d'offres de services communautaires. lorsque le patient retourne à la maison, ces organismes-là les aideront à la maison. Et eux capturent des indicateurs. C'est un organisme qui est nouvellement créé. Et on semble ici remarquer sur cette diapositive que, par exemple, les patients qui ont reçu des visites à la maison après avoir été, après avoir reçu leur congé, en moins de 5 jours reçoivent leur service, qu'ils soient français ou anglais, que ce soit des services de soutien, en moins de 5 jours, 75 % de la population va recevoir qu'ils soient français ou anglais. Mais ce que nous pouvons voir maintenant, c'est le lien entre la diapositive précédente, où nous avons remarqué qu'un patient qui provient d'un hôpital dans la communauté, il y a peut-être une différence entre un francophone et un anglophone. Mais lorsqu'il est dans le système de la communauté, ça semble être similaire en termes d'anglais et français. Ce maillon de la chaîne-là, nous avons maintenant la visibilité pour l'identifier, pour regarder les patients qui vont retourner à la maison de l'hôpital. Est-ce que réellement, ils ont des services ou non? Et par la suite, nous pouvons voir les indicateurs des autres organisations aussi, qui eux sont importants à capter, pour voir si réellement les services sont équivalents en français ou en anglais. Et ici, je veux apporter l'attention que c'est merveilleux entre les services de français et anglais soient les mêmes. Nous ne recherchons pas nécessairement à trouver les différences. Nous voulons seulement regarder s'il y a des éléments d'hypothèses à émettre, que l'information est disponible et vraiment pour piquer la curiosité des chercheurs. Et moi, clairement, ça me pique la curiosité. On est dans un autre stade où nous avons des données et je trouve ça très, très, très excitant. Et maintenant, je vais redonner la parole à Jacinthe, mais je voulais simplement mentionner ceci, que j'espère que je vous ai réellement piqué la curiosité et qu'on est dans un stade où est-ce que c'est excitant et ça me fait vraiment plaisir de travailler sur ce projet depuis les deux dernières années. on a maintenant des données et on est dans un stade d'y réfléchir. Donc, Jacinthe, je ne te repasse pas là. Excellent. Merci, Jacin. Alors, à la prochaine incétale, je veux juste revenir sur le fait, donc, les données que Jacin vous a présentées sont préliminaires, vont nous permettre de nous poser des bonnes questions, vont nous amener à faire davantage de recherches qui vont nous amener à faire des projets de planification en lien avec ceux-ci. Donc, ce qu'on a prévu au niveau local pour l'analyse des données, puis là, on avait juste deux quarts de données, donc c'est tôt, mais on voulait quand même pouvoir vous présenter des choses. Donc, on va regarder les autorités régionales en ce moment, eux autres, ils mesurent toute une série d'indicateurs. Je pense que dans leur rapport ici, j'en ai recensé une centaine qui sont divisés. Il y a des indicateurs généraux, par exemple, les durées moyennes de séjour, tout ça, c'est des exemples d'indicateurs généraux. Il y a des indicateurs d'intégration, donc le deuxième que Jacinthe vous a présenté où on parle du lien après le congé, est-ce qu'il y a des services du casque ou des services à domicile qui sont donnés. Il y a aussi toutes sortes d'indicateurs d'accès qui sont mesurés, c'est-à-dire les temps d'attente pour se rendre en soins longue durée, les temps d'attente pour des chirurgies, par exemple, des choses comme ça, donc on va pouvoir regarder ça. Il y a aussi des indicateurs de bon soin au bon endroit. Dans ça, on va capter des indicateurs tels que le taux de réadmission, par exemple, en santé mentale. L'hypothèse, là, est qu'on ne devrait pas être réadmis à l'hôpital si on a des bons services en communauté, qui sont des services différents que les services des casques. On va aussi regarder les patients d'autres niveaux de soins, les patients qui sont à l'hôpital mais qui bénéficieraient d'être dans un autre milieu de soins. On va regarder des indicateurs de qualité, sécurité, efficacité, entre autres, nous, dans notre région, toute la notion des chutes, le nombre de chutes qui ont été faites dans les organisations, c'est quelque chose qu'on regarde. Donc, c'est le plan de match. On est après travaillé à tous ces indicateurs-là. L'idée, ça va être de développer un rapport et pouvoir faire des recommandations. Mais, plus important que ça, c'est vraiment d'intégrer toute cette information-là à la planification des services. Donc, sur une base régulière, quand un artiste commence à planifier quelque chose, il va commencer par regarder les données, mais quand il va regarder la base de données, il pense à activer le filtre français-anglais et qu'on puisse faire planifier en amont des services de façon appropriée pour la population climatale. Donc, je veux revenir aux objectifs qu'on vous a présentés en début de présentation. Donc, le projet pilote, il disait quatre choses. La première, obtenir des données pour la planification régionale. Donc, j'espère qu'on vous a démontré qu'en effet, on va en avoir. Démontrer la faisabilité de lier les données aux bases de données provinciales. Donc, oui, tout à fait, parce que Jasmin a expliqué comment les données cheminent en Ontario. Donc, on a vraiment démontré qu'on est capable, si on collège l'information du fournisseur, on est capable de l'amener jusqu'à la carte santé, jusqu'au ministère et finalement, jusqu'au RVS. Donc, si on peut faire le chemin du bas vers le haut, on peut aussi faire le chemin du haut vers le bas. Donc, si je reviens à l'argument du début de dire qu'on aimerait savoir ça sur la carte santé, on pourrait aussi faire le trajet dans ce sens-là. On est après travailler à l'évaluation du projet, donc on va démontrer les avantages des données collectées, mais aussi les avantages et les limites du processus de collecte de données. J'ai une autre à cette étape sur ça, donc je vais attendre un petit peu là. Et aussi, informer les prochaines étapes concernant la collecte de l'identité, l'agnostique, et ça, c'est en cours présent. Donc, je pense qu'on n'a pas caché nos constats, ça ne sera pas une grande surprise pour vous qu'on constate pour nous que le projet, ça a été un succès. Oui, ça permet de collecter l'information. Cependant, on se questionne sur la méthode de le faire. C'est sûr qu'il y a des coûts qui sont élevés, c'est un processus ardu. Jasmine n'a pas mentionné ici, mais comme chaque hôpitaux est indépendant, c'était comme 17 projets séparés. Et puis, les bases de données sont limitées. Là, on a collecté, donc vous avez vu dans l'ensemble des bases de données ce à quoi on avait accès. Si on l'avait colligé au niveau de la carte santé, on aurait accès à cette importance. cette information-là serait liée à toutes les bases de données. Donc, quelles sont les prochaines étapes? J'ai divisé ça en deux. Les prochaines étapes provinciales, la première question, c'est étendre le projet pilote. Donc, oui, on pourrait regarder à des bases de données additionnelles. On a des fournisseurs qui ont choisi de colliger. Par exemple, je pense à Providence Care, c'est un hôpital avant-gardiste dans le sud-est qui, eux, sont plus en soins de longue durée et en santé mentale. Donc, ils ne colligent pas dans la date des nagers, mais ils ont quand même participé au processus. Ça fait, on pourrait aller voir d'autres hôpitaux dans ce sens-là. Ce qu'on veut surtout faire, c'est informer le ministère de la santé sur la valeur ajoutée du projet pilote, sur notre évaluation du processus, puis recommander une approche qui serait beaucoup plus englobante. Vous aurez défini par ce moment-ci qu'on revient à notre suggestion initiale qui est de le colliger au niveau de la carte santé. Cette approche permettrait d'être liée automatiquement à toutes les bases de données. Puis en Ontario, en plus, on a une belle opportunité parce que pour d'autres raisons, d'autres motifs, on est à prêt d'ouvrir la carte santé. Donc, la porte est un petit peu ouverte, on est à prêt de mettre l'orteil et faire les représentations. Mais maintenant qu'on est armé des résultats du projet pilote, on a un argumentaire qui est beaucoup plus solide. Je veux aussi vous parler des prochaines étapes au niveau national. Donc, on sait tous qu'on est en renouvellement de la feuille de route. Donc, c'est sûr que le projet pilote, le projet national tire à sa fin. On a aussi, je vous ai parlé tantôt du beau projet à l'île du Prince-Édouard qui est, lui, directement lié à la carte santé. Donc, on aimerait ça voir une prochaine littération du projet national. Dans ce, on est à prêt de développer une proposition pour santé ou réfléchir à une proposition quand il y aura un appel d'offre pour être prêt. Donc, vraiment convaincre Santé Canada de l'importance de la collecte de l'identité linguistique. Je pense que ça, ils sont déjà convaincus, mais c'est plus qu'au-delà d'être convaincus qu'ils prennent des gestes concrets, comme peut-être inclure la collecte de l'identité linguistique dans leur entente avec l'ICIS parce que c'est un des gros bailleurs de fonds de l'ICIS. Faire de nos expertises en Ontario, à l'île du Prince-Édouard, développer un guide de démarrage pour supporter les efforts des provinces et territoires qui voudraient embarquer dans cette belle aventure-là. Puis, on pense que c'est absolument essentiel qu'il y ait des incitations financières pour inclure l'identité linguistique dans la collecte d'informations qui soient disponibles pour les provinces et territoires qui seraient intéressés à faire ça. Donc, on peut monter un projet autour de ça pour bâtir sur les succès. Puis, l'objectif pour revenir, c'est vraiment s'assurer qu'il y a une collecte de l'identité linguistique qui se fait de façon systématique et qui nous permet d'avoir accès à toutes les données sur la santé à la fois pour les francophones et les anglophones pour pouvoir informer la planification puis pouvoir informer les résultats de tout notre beau travail. Donc, Jasmine, je pense que s'il n'y a pas d'autre chose, ça conclut la partie formelle de notre présentation? Absolument. On serait prêts à prendre vos questions. Merci pour votre attention. Merci. Merci à vous deux pour cette belle présentation. On a présentement, je dirais, environ un bon 15-18 minutes pour prendre des questions ou commentaires. On a 42 participants qui sont avec nous en ligne. Je vous rappelle les deux manières qui s'offrent à vous pour nous adresser vos questions-commentaires. Donc, premièrement, via la boîte de dialogue où, à ce moment-là, je vais faire la modération et puis je pourrais poser les questions à Jacinthe et Jasmine ou encore via une option qui figure sur votre boîte Zoom où vous pouvez lever la main et à ce moment-là, je peux activer votre micro ainsi que votre caméra pour vous permettre de vous adresser aux deux présentateurs. Donc, on a Mme Milendo qui vous remercie pour la présentation, Jacinthe et Jasmine, et qui demande est-ce que des approches ont été faites avec Statistique Canada? C'est une bonne question. Alors, Statistique Canada, eux, ne sont pas impliqués dans la collecte de données administratives des services de santé. Donc, oui, ils administrent le recensement, ils ont fait des enquêtes spécifiques sur la santé à certains moments. Donc, c'est des données qu'on regarde, c'est des données qu'on va vouloir regarder en lien avec les données qu'on a colligées ici. On s'est servi des données de Statistique Canada pour regarder la représentativité, mais il n'y a pas plus de liens que ça à ce moment-ci. Statistique Canada collige des données intéressantes, surtout des données sociodomographiques, des données sur les francophones, un peu sur l'état de santé, la perception, mais ce sont des données différentes. Là, ce qu'on cherchait vraiment, c'est les données du système de santé qui sont utilisées par les planificateurs. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Moi, j'ai peut-être une question pour vous, Jacinthe et Jasmin. Madame Ndeau vous remercie pour la réponse. Moi, j'avais une question au niveau des 19 sites qui ont été identifiés puis des 15 sites participants. Est-ce que vous avez relevé des ingrédients qui sont des ingrédients qui ont permis à ces sites-là d'embarquer dans le projet? Est-ce qu'il y a des facteurs de succès ou des éléments qui ont motivé les établissements à participer que vous avez pu singulariser? Jasmin, je vais te laisser répondre, mais je veux juste commencer d'entrée de jeu pour dire que compte tenu que c'était un partenariat avec les deux art-listes de la région, dans leurs ententes de financement d'imputabilité des condisseurs de soins, il y avait une condition locale, c'est une des sections de l'entente qui disait qu'ils devaient participer au projet pilote. Alors ça, je vais vous dire que c'est sûr que c'est un élément clé puis fondateur de tout le projet. Maintenant, vous allez vous dire « Ok, si les 19 l'ont eu, pourquoi il y en a jusqu'à 15? » Alors, je vais laisser Jasmin répondre sur ça. Mais c'est une bonne question. Il y a certains hôpitaux qui ont des demandes francophones, donc ceux-là définitivement qu'ils ont embarqués. On a divisé le projet par exemple en deux phases, les hôpitaux qui avaient une perspective francophone, qui ont été les premiers à démarrer, qui nous ont permis de travailler ensemble et dans la main, ils étaient très intéressés. On a développé une documentation, toute l'information avec eux, c'était les tests pilote. Par la suite, on était avec la seconde phase des hôpitaux plus anglophones, on avait toute l'information développée, on leur a parlé définitivement pendant très longtemps pour les motiver, les intéresser. Il y a certains hôpitaux, par exemple, qui étaient dans des régions très très éloignées, anglophones majoritairement, mais ils ont vu certaines valeurs ajoutées avec les langues maternelles aux qu'ils français enlevés. Par exemple, on voit qu'ils étaient représentatifs de notre région, donc ils ont embarqué avec ceci. Il y a deux sites définitivement qui ont décidé ultimement de ne pas se joindre et nous sommes encore en train d'essayer de les convaincre, si on veut, à venir nous joindre. Mais cette approche-là vient de fonctionner. D'avoir quelques hôpitaux initialement qui avaient un intérêt à participer avec nous et par la suite, il y avait un mouvement de 6-7 hôpitaux en place et de 4 autres pour en marquer. Nous avons eu du succès de cette façon-là. Jérémy, je pense que j'aimerais rajouter comme condition d'appliance que ce soit dans les ententes. Ensuite de ça, Jansmène est trop modeste. Je pense que l'appui de le gestionnaire de projet a vraiment supporté les agences tout le long du processus. Je pense, on a parlé des analyses d'impact de la vie privée. Jansmène a tout coordonné ça pour qu'on en fasse 17 de celles-là par exemple. Puis aussi, on ne cachera pas qu'on a eu un certain budget. On a parlé tantôt d'à peu près 20 000 $ par hôpitaux. Il y a une partie de ces frais-là que c'était pour les changements technologiques. Comme c'était un projet pilote, il y a eu des sous. Les gens n'ont pas eu à débourser pour ça. C'est sûr qu'ils ont eu à débourser par contre beaucoup de temps in-kind parce qu'ils devaient faire le travail. Mais c'est là aussi, je reviens et je ne veux pas avoir l'air de dire ce qui sort, mais si c'est fait au niveau de la carte santé, on n'a pas besoin de convaincre dans la province si on veut que tout le monde capture cette information-là et qu'elle soit dans toutes les bases de données. on parle de plus de mille agences. Oui, effectivement. Merci beaucoup pour ces précisions-là. J'ai eu une question de Mme Isa Rostagny. Est-ce que ces données ont déjà impacté des décisions en termes de programme? C'est une excellente question. Puis, je ne peux pas vous dire que oui parce que ça fait juste deux quarts. C'est pour ça que Jasmine a dit préliminaire, je pense, quelques fois. Avec les airlists, les épidémiologistes, on veut produire l'ensemble des indicateurs. On veut se pencher et regarder que ça serait prémature. mais c'est vraiment l'intention. Mais c'est juste parce que deux, c'est six mois de collecte de données. C'est vraiment très peu pour fonder des décisions. Mais c'est l'intention. Excellent. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, commentaires pour nos deux présentateurs? Il nous reste toujours un bon gros huit minutes. On est toujours dans l'attente de commentaires, questions. Au niveau des prochaines étapes, je vais me risquer avec une question. Au niveau de la fin de la présentation, vous avez mentionné les prochaines étapes dans le cadre du projet. Les prochaines étapes en termes d'analyse, ce sont lesquelles. C'est ça. Donc, de colliger les indicateurs qui sont normalement colligés par les autorités régionales pour l'ensemble de la population, on va les colliger avec le filtre de la langue et faire les analyses pour venir voir justement qu'est-ce que ça changerait. Est-ce que ça a des impacts sur des programmes ou sur des choses? Est-ce qu'il y a des projets qu'on devrait mettre en œuvre? Est-ce qu'il y a des projets de recherche qu'on veut faire? Il y a des choses qu'on voit qui nous disent « Hum, c'est un peu les quelques questions que Jasmine ne sont que des exemples et trop tôt à ce moment-ci, mais on pourrait voir ce genre de choses-là au niveau de l'analyse et puis après ça de vraiment l'intégrer dans la planification. On s'attend à ce que ces indicateurs-là en ce moment-là sont colligés au quart pour la population générale. Quand on va voir les données, ils vont être colligés au quart pour les francophones aussi. Ça va vraiment faire partie de la routine régulière. Je pense que là où dans les prochaines étapes, localement, il faut beaucoup réfléchir. c'est comment on ne manque pas l'opportunité de démontrer les résultats de ce projet-là pour pousser, je ne veux pas dire l'idée première qui était la carte santé, d'autant plus qu'il y a une ouverture maintenant au niveau de la province. Je pense que c'est vraiment ça l'opportunité à ne pas rater. Parfait. Et puis, est-ce qu'il est prévu dans un avenir d'ancrer les suites de la démarche dans un projet de recherche ou de le lier à différentes recherches qui pourraient démarrer? Absolument. Absolument. Excellent. Je n'ai toujours pas de questions, commentaires en ligne. N'hésitez surtout pas. On a quelques participants qui nous ont quittés. On a quand même tout de même 35 participants qui sont avec nous. Donc, on est toujours prêt à prendre les questions, commentaires. Je ne sais pas, Jacinthe, Jasmine, si vous aimeriez apporter quelques précisions ou des petits éléments pour nos participants? Oui, je pense que je vais peut-être en profiter pour dire qu'il y a eu une belle collaboration aussi avec l'île du Prince-Édouard. Bien que nos projets étaient différents, on en a parlé tantôt entre autres au niveau des questions mais aussi au niveau des leçons apprises. On verrait vraiment ça se poursuivre dans une suite du projet avec d'autres provinces qui s'intéressaient à cette collecte-là de l'identité linguistique de pouvoir travailler comme ça. Je vais en profiter pour dire que Michel Tremblay et moi étions ce matin à ICIS pour discuter avec eux des suites du projet et où est-ce qu'on s'en allait et ils étaient vraiment très contents des projets qui ont été réalisés à la fois à l'île du Prince-Édouard en Ontario. Eux, ils ont maintenant une lentille équitée qu'ils doivent mettre à travers leur travail donc ils voient vraiment ça comme une opportunité donc on semble voir les astres qui s'alignent un peu. Merci pour cette précision Jacinthe et ce complément. J'ai un participant qui nous a demandé en fait si la présentation allait être acheminée suite à la présentation ou votre présentation PowerPoint. Je peux d'ores et déjà vous dire qu'elle est disponible sur le site du Réseau des services santé en français de l'Est de l'Ontario donc l'adresse c'est rssfe.on .ca La présentation a été mise sur la page d'accueil pour les fins du webinaire et bien entendu dans les prochaines étapes il y aura un retour et une mise en ligne plutôt du webinaire ainsi que la présentation donc ce sera disponible sur le site de la société santé en français dans les réalisations sous l'onglet réalisation dans la section webinaire. Merci. Donc écoutez on peut toujours prendre un petit une minute deux minutes pour prendre des dernières questions les gens commencent à nous quitter puis par la suite on va arriver aux dernières étapes de notre webinaire Donc on va espérer que le peu de questions veut dire qu'on a été clair mais écoutez si jamais il y a des gens qui ont des questions n'hésitez pas à communiquer avec le réseau demandez pour moi ou Jasmine et ça nous fera plaisir de répondre à d'autres questions ou d'échanger avec nous Merci de votre écoute Effectivement Donc je n'ai pas d'autres questions commentaire pour je vous remercie encore Jacinthe et Jasmine pour cette belle présentation je pense que c'est un projet qui va continuer à rouler puis qui va avoir longue vie on voit tout le potentiel d'influence et puis de changement de pratique dont il est porteur ça nous amène à la fin de ce webinaire donc pour recevoir les invitations au prochain webinaire vous pouvez nous écrire à info arroba santé français .ca et puis je vous ai envoyé dans la boîte de dialogue un hyperlien qui mène à un questionnaire d'évaluation du webinaire donc on vous demanderait de prendre le temps d'aller le répondre c'est un questionnaire simple ça se fait en 3-4-5 minutes l'objectif pour nous c'est de recueillir bon vos impressions vos commentaires puis de voir à améliorer notre formule de webinaire ou à bonifier l'offre des thèmes sur lesquels elle pourra porter donc merci beaucoup merci encore Jacinthe et Jasmine merci C'est à l'éveil nu.